On continue, on continue, c'est pas évident, un deuxième combo, regarde ce magnifique comment il lui tape, il lui tord la colonne, ensuite il attire dans ses jambes avec le pistolet et ensuite il jette sa maman et vous voyez, on a réussi à battre son... Bonjour à tous les amis, ici je suis Blue, je vous embarque cette fois-ci pour une nouvelle vidéo, oui je dis bien une nouvelle vidéo avec le nouveau jeu Mortal Kombat 11. Vous avez sans doute connu Mortal Kombat 1, Mortal Kombat X, cette fois-ci c'est Mortal Kombat 11 qui a été revu, amélioré, les combos, les prises de vue, les ralentis, comment l'ennemi va casser le dos, la colonne, la tête, ainsi de suite. Plusieurs personnages ont des combos spécifiques à lui, comme vous connaissez Scorpion, Subsiro, Nobs, vous avez aussi Katana, tous ces héros ont vraiment des combos spéciales et vraiment dédiés à leur personnage. Je vous invite bien sûr à découvrir avec moi cette vidéo de Mortal Kombat 11, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, un commentaire pour m'encourager à vous proposer d'autres gameplays bien sûr, ou d'autres découvertes que ce soit Woodbox ou Videogames ou si j'ai acquis des nouvelles tennis, j'essaye de les partager avec vous pour essayer de vous donner des idées, pourquoi pas vous aussi aller l'acheter et le découvrir et donner votre avis, voilà, c'est des avis que je veux partager, une passion, tout simplement. Tu... tu devrais me remercier Raiden, ou notre combat t'a changé. Vous voyez mes amis, le menu qui est en fin. Le menu, et bien vous avez l'historique, vous avez la tour de combat, vous avez tous ces menus, donc on va les découvrir à fur et à mesure de notre conquête sur le gameplay Mortal Kombat 11, bien sûr. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode historique. Oui, je dis bien le mode historique, nous allons suivre la cinématique, mais c'est pas tout mes amis, je vais prendre la main sur le jeu avec ma manette, et j'ai choisi le personnage quasi-cage, et bien c'est la fille de Sonia que vous connaissez dans tous les mortels combats. C'est parti, alors là, je peux vous dire, c'est pas facile de jouer avec quasi-cage en face de sa maman, et bien du coup, j'essaye de bien mener ma manette, et voilà, de faire mes combos, donc vous avez la touche, la touche qui est là, c'est A, A et B, en même temps, hop ! Ouh, le sacré combo qui vient d'être réalisé, regardez, j'ai réduit sa vie à la moitié, donc il faut que je réalise un deuxième combo pour essayer de tuer sa maman, en fait, c'est Sonia, c'est Sonia. Donc j'ai mis mes lunettes, oh putain, faut pas que je lâche la manette, faut pas que je perds, faut pas que je perds, on continue, on continue, c'est pas évident. Un deuxième combo, regardez ce magnifique comment elle lui tape, elle lui tord la colonne, ensuite elle tire dans ses jambes avec le pistolet, et ensuite elle jette sa maman, et vous voyez, on a réussi à battre Sonia, et Sonia, je peux vous dire, c'est une sacrée pointure, bien sûr. On continue, nous sommes dans la deuxième manche, et j'espère qu'on va battre notre Sonia, et comme ça on peut continuer la cinématique. Allez, on continue, on continue le combat, donc je me suis déguisé, voilà, vous voyez, je me suis déguisé avec mes lunettes, j'aime bien, c'est un style sur ma chaîne que je vais vous proposer, j'espère que ça vous plaît, donc certains m'ont dit dans les commentaires que ça leur plaisait, ça me fait très plaisir de votre franchise, et ça me fait très très plaisir, vraiment très plaisir. On continue avec le combo, on va aussi tuer Sonia, et boum, on l'a mis KO, ça y est, nous avons mis KO Sonia. Et entendez les gens qui sont contents, derrière, dans le gameplay, c'est dans le jeu, les gens qui sont vraiment surpris, que Kasi, Kaj a gagné, ou a battu Sonia, sa propre maman. Voilà mes amis, pour cette vidéo, et nous continuons la cinématique, et je vous reprends tout à l'heure avec un deuxième combat, mais c'est pas la maman de Sonia, mais là c'est quelqu'un de très costaud, et j'espère qu'on va le battre au moment que je dois reprendre la manette ! Comme vous l'avez pu constater, Raiden a apparu d'une porte temporelle, comme ça il est venu de rien, il a apparu, vous voyez, devant vous, boum, d'un coup, d'éclair, Raiden apparaît, pourquoi il doit venir en aide ? Raiden a toujours les yeux d'éclair, avec son chapeau, voilà, c'est un style, c'est un personnage qu'on aime bien dans Mortal Kombat. Alors là, ils sont en train de regarder le plan, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà mes amis, je vais vous laisser avec quelques cinématiques, je vais pas à chaque fois parler, je vous reprends tout à l'heure ! La cathédrale de Shinnok, enfouie dans les entrailles du château de Liu Kang et Kitana, est la source de leur pouvoir. Détruisez-la, et la Terre n'aura plus à craindre leurs terribles armées de cadavres. Tes pouvoirs ne sont pas plus faibles dans le Nether ? Si, mais j'aurai assez de force pour retenir l'armée de morts vivants. Ça nous laisse du temps pour nous infiltrer dans la cathédrale, et la détruire de l'intérieur. Si on se fait coincer là-dedans, on est cuit. Pour assurer la survie du Royaume-Terre, on doit tous être prêts à se sacrifier. Oh, franchement, ça fait deux ans que t'en fais des caisses avec ton look dépressif à pigner sur le sacrifice. Voilà mes amis, pour le Royaume-Terre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un pouce bleu, un commentaire, un soutien en t'abonnant à ma chaîne. Je ferai de mon mieux pour vous proposer une deuxième ou une suite de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada